2 Corinthiens chapitre 6 Or, travaillant ensemble avec lui, nous vous prions aussi de ne pas recevoir, la grâce d'Élohim en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai entendu avec faveur, et au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucune occasion de scandale, en quoi que ce soit, afin que le service ne soit pas blâmé. Mais en toute chose, nous nous rendons nous-mêmes recommandables, comme serviteurs d'Élohim, dans une grande persévérance, dans les tribulations, dans les difficultés, dans les affroses calamités, dans les coups, dans les prisons, dans les désordres, dans les travaux, dans l'éveil, dans les jeûnes, dans la pureté, dans la connaissance, dans la patience, dans la bénignité, dans un esprit saint, dans un amour sincère, dans la parole de la vérité, dans la puissance d'Élohim à travers les armes de justice, que l'on porte à la main droite, et à la main gauche, à travers la gloire et l'ignominie, à travers la calomnie et la bonne réputation, comme trompeurs et toutefois vrais, comme inconnus, mais bien connus, comme mourants, mais voici nous vivons, comme châtiés, mais non mis à mort, comme attristés, mais toujours joyeux, comme pauvres, mais nous faisons beaucoup de riches, comme n'ayant rien, et possédant toute chose. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles. Mais, en juste récompense je vous parle comme à mes enfants élargissez-vous, vous aussi. Ne portez pas un même joues, avec les incrédules. Car quel rapport y a-t-il entre la justice, et la violation de la Torah ? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière, et la ténèbre ? Mais quel accord y a-t-il entre Machia, et Bélial ? Où qu'elle part a le fidèle avec l'incrédule ? Mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim, et les idoles ? Car vous êtes le temple de l'Élohim vivant, selon ce qu'Élohim a dit, j'habiterai, et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Élohim, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai avec bonté. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.